salut les gens c'est sfp cast avec du retard retour donc sur la victoire contre lyon 25 19 voilà six points d'écart pas de bonus du tout ni défensif ni offensif ni rien du tout d'ailleurs pas grand chose dans ce match pas grand chose d'intéressant c'était vraiment vraiment pas génial les deux essais ont été marqués assez vite le premier essai du stade français a été marqué par visea alors combinaison intéressante quand même après un jeu au pied de stein et une passe de gagnant passe de gagnant j'ai au pied de stein et c'est le visea trois joueurs qu'on aime beaucoup au stade qu'on a aimé voir jouer plus souvent ensemble voilà cette année c'est parti pour ça ce serait assez cool mais en dehors de ça pour ce qui est la prestation du stade c'est vraiment vraiment pas terrible quoi là 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 c'est vraiment pas génial on voit que cette équipe est assez limitée lyon a eu quasiment toute la possession et l'occupation du terrain a été vraiment complètement à l'avantage de lyon quand même franchement mérité d'avoir un point au moins un point pour ça quoi c'est vraiment un certain décevant quoi on subit ont subi ont subi ont subi ont subi quoi autre problème du côté du stade français c'est un déficit de puissance au milieu du terrain voilà quand d'anti est rentré ça allait un petit peu mieux voilà même eu pas il avait du mal à faire jouer derrière lui je crois qu'il n'y a pas réussi à offload du match là là ça commence à devenir assez criant quoi déjà que sur les ballons portés on n'est pas bon alors si en plus en milieu du terrain on n'arrive plus vraiment à avancer ça va être compliqué quoi la fin de saison va être longue donc voilà après ce match petit moral voilà c'est pas c'est pas ouf qu'on prend quatre points mais ouais c'est pas c'est pas ouais c'est pas au paix quoi là là je le sens mal à la reste de la saison ça risque d'être assez compliqué quoi c'est vraiment très décevant c'est pas enthousiasmant il ya peu de mouvements intéressants parce qu'on n'a pas eu le ballon donc peu de chance qu'ils aient des mouvements intéressants quelques beaux plaquages des quelques beaux tempos notamment de l'acafia mais bon voilà c'est vraiment pas c'est vraiment pas ouf quoi c'est vraiment pas ouf va falloir faire plus il va falloir plus de rugby pour pouvoir s'imposer à l'extérieur par exemple et pour s'imposer tout simplement dans ce championnat quoi pour essayer de finir dans les six premiers il faudra proposer plus de rugby quoi là pour l'instant il n'y a pas grand chose voire que dalle voilà sur nos fondamentaux on est bon sans être hyper solide bon touche normale mêlée normale au niveau des rocs c'est bien mais sans plus voilà je me répète il faudra proposer plus de rugby plus de jeux pour faire quelque chose que c'est pas possible trop d'en avant trop de fautes trop de conneries et pour ce qui est du futur ça a probablement pas s'arranger quoi parce que là si vous avez vu les dernières nouvelles voilà on parle de vendre le club l'acafia va partir doudou d'oumerou il va partir aussi on parle de saint zèle on parle de bonneval bon voilà c'est là le futur futur de l'avenir n'est pas c'est pas génial au stade là on n'a pas tous le sourire les supporters c'est ouais c'est c'est compliqué là c'est compliqué comme les experts c'est vraiment c'est vraiment pas génial quoi là là on a un peu dans la panade là on n'est pas rassuré que nous les supporters on n'est pas vraiment rassuré là là c'est la merde là c'est la merde voilà voilà bah écoutez ces choses qui arrivent dans l'histoire d'un club on espère que ça va s'arranger donc au moins le jeu va revenir voilà si au moins quand le jeu va tout voir après on peut être relégué mais si on joue si ce qu'on voit sur la pelouse est intéressant ça passe ça passe toujours donc voilà pour ce match il n'y avait pas forcément deux joueurs qui sont particulièrement mis en avant mon steigne a fait plutôt un bon match notamment dans les tirs au but mais ça on a l'habitude de mornay quand même il est quand même très bon très bon là dessus c'est pour ça qu'il est venu au stade on est très content plissons a été un peu plus dynamique que lui dans le jeu quand il a remplacé vers la 60e mais sans apporter vraiment d'énormes différences voilà il n'a pas fait la diff à lui tout seul quoi voilà il a essayé il a essayé proposé mais bon mais non mais non voilà c'est tout pour ce sfp cast pas forcément marqué par l'optimisme et bon voilà faut être réaliste aussi on sait d'où on vient on connaît nos difficultés nos défauts et donc on sait que c'est pas forcément facile le championnat est très long et très difficile et coûte beaucoup d'énergie aux joueurs et aux équipes et au staff ont forcément on n'est pas forcément rassuré par ce qu'on voit mais écoutez bon nous verrons bien de quoi l'avenir sera fait allez rendez vous fin novembre pour la prochaine ciao